salut salut vous êtes bien sur la chaîne apprendre la harpe celtique avec eve je vous remercie beaucoup de visualiser cette nouvelle vidéo comme son nom l'indique et comme vous avez pu le voir sur la vignette nous allons faire connaissance avec quelqu'un qui est qui a été et qui est toujours très important dans ma vie de harpiste celtique ce grand monsieur s'appelle dominique bouchot alors peut-être et c'est le but de cette vidéo peut-être que vous ne connaissez pas ce monsieur et pourtant il fait partie comme alain stevelle comme lorena mckenny comme marie annick l'arc en tête catherine delavier il fait partie de ces j'allais au départ j'allais marquer père fondateur mais en réalité il ya aussi des mères fondatrices il fait partie de ces fondateurs du mouvement de la harpe celtique en france puisque comme il va l'expliquer dans cette vidéo il a été le premier professeur de harpe celtique implanté à quimper dans les années 80 81 et il a fait une carrière ambivalente on va dire ça comme ça c'est à dire entre être pédagogue et développer des outils qui n'existaient pas à l'époque et en même temps être musicien pour montrer toutes les capacités que la harpe celtique a encore aujourd'hui et ça a été vraiment un très grand bonheur pour moi de de faire sa connaissance parce que d'abord c'est quelqu'un de très gentil de foncièrement humain de très à l'écoute des des remarques des questions et de des réponses qu'il fait qui sont vraiment très très enrichissante et qui sont très généreuse en informations voilà donc très de blabla je voulais vraiment que faire cette petite intro parce que c'est vrai que j'aimerais cette année faire des vidéos comme ça alors soit de rencontres soit d'explications parce que bien évidemment aujourd'hui et même dans la vidéo on en parle à un moment donné il y a des gens d'une certaine génération qui vont un jour disparaître et si on ne fait pas de vidéos les présentant ben les gens qui commencent la harpe celtique ne connaîtront peut-être pas ces gens là et moi je trouve que c'est important de toujours revenir au passé pour ancrer pour créer une racine solide de ses connaissances pour ensuite à développer ses propres connaissances et voilà et donc je suis très contente aujourd'hui parce que j'habite en bretagne de pouvoir d'avoir accès à des gens comme dominique bouchot parce que d'abord il est très disponible et je l'en remercie beaucoup et parce que c'est un puits de science qui est important d'écouter pour votre propre chemin chemin arpistique voilà donc tout de suite je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec moi j'ai peut-être au tout début il ya eu alan stevel puis le problème c'est qu'il a jamais voulu transmettre en pédagogie bon il a transmis beaucoup par son travail et donc moi dix ans après c'est la toute première c'est mariannée marianni carantec alors moi l'harpe tout court je l'ai eu au berceau à la maison tout simplement puisque donc ma mère donc ma famille qui habitait nantes ma mère était harpiste elle avait fait conservatoire de paris elle avait été professeur au conservatoire de nantes et puis à l'opéra de nantes et puis elle a eu ses quatre enfants et donc moi moi j'ai toujours vu une harpe à la maison par contre elle ne souhaitait pas que je fasse spécialement de la harpe parce que ma soeur est née en faisait déjà elle m'avait dit tu pourras faire du bironsel ou etc mais par contre quand elle faisait ses cours moi j'assistais dans le salon où était l'harpe moi j'étais là à jouer avec mes jeux et puis quelque part j'ai appris à mon insu dès l'âge de trois quatre ans plus que l'oreille parce qu'on dit un enfant il regarde tout et j'ai développé même quasiment la position de la main etc et donc je me suis mis tout seul à la harpe au grand étonnement de ma mère qui est donc bah vers six ans sept ans je lui ai demandé de me donner vraiment des cours voilà donc ça s'est fait presque de façon par immersion familiale presque presque naturel donc bien sûr à cette époque là il s'agissait bien de harpe classique à la maison il n'y avait qu'une harpe classique après j'ai passé mon bac à nantes et puis j'ai pu entrer j'ai passé l'examen de passage donc au conservatoire supérieur à paris et donc j'ai eu ma formation en musique classique à la fois j'ai eu un enseignement de très haut niveau mais ça m'a pas du tout convaincu et convenu au niveau de l'ambiance déjà qui était épouvantable très 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 sélective il y avait deux classes de harpe on était toujours en bisbille entre les deux classes fallait toujours que ça soit un fait toujours être meilleur que les autres j'ai été très déçu du répertoire de la classique puisque moi dans mon innocence d'adolescent je pensais qu'il y avait plein plein de morceaux plein de répertoires plein de concerto puis je me suis aperçu qu'à l'harpe on avait quoi deux ou trois concertos on avait deux ou trois oeuvres de compositeurs comme gabriel foret de lucy mais qu'on avait très très peu de répertoires intéressants ça c'est dans les années 70 15 80 j'ai eu mon premier prix en 78 1978 mon premier prix de l'art classique là j'ai fait une grosse crise personnelle parce que j'ai voulu arrêter la musique et donc je suis inscrit carrément la sorbonne pour faire des lettres je me voyais je me voyais pas continuer en art classique voilà et par contre j'étais dans le brouillard complet voilà ah oui mais voilà j'ai eu vraiment un on appelle à récemment un burn out à l'époque c'était plutôt un petit coup de déprime mais alors ce qui s'est passé c'est que j'avais des amis en bretagne puisque j'étais j'étais nantes et j'ai eu l'occasion d'aller à lorient et par hasard mais il n'y a pas de hasard dans la vie mais c'est quand même vraiment par hasard le week-end où j'étais chez mes amis il y avait le camp d'arboble de l'orient et c'est là que j'ai entendu de la musique bretonne pour la première fois j'ai découvert cette liberté cette musique ancrée cette musique qui prend aux tripes et qui a beaucoup de liberté déjà à nantes il ya quand même toute une partie de la ville de nantes qui se dit nantais pays nantais qui rejette un petit peu la bretagne il faudrait nuancer ça mais en tout cas c'était voilà il faudrait nuancer ça mais c'est quand même le côté la ville de la grande ville et par rapport à la campagne et par rapport à la bretagne et d'autre part moi j'étais dans un milieu de musique vraiment on peut dire carrément la bourgeoisie nantaise la musique classique et je connaissais rien aux musiques populaires traditionnelles du monde je ne sais rien à la musique de variété donc on écoutait que la musique classique à la maison donc c'était c'était donc je sentais bien qu'il me manquait quelque chose alors donc pour revenir à l'orient il sait il s'avérait aussi que c'était le deuxième la deuxième année où il y avait le concours de harpe qui avait le droit de passer au camp d'arboble donc ce concours de musique bretonne à l'orient exactement tout à fait mais à l'époque j'en étais j'en étais pas là et donc c'est là que j'ai rencontré marianney clarentec que j'ai rencontré bon les que j'ai entendu pour la première fois de ma vie de la harpe celtique on disait déjà ce mot là quand même puisque Alain Stivel en avait parlé oui ce mot arpe celtique je pense même pas c'est même pas le père je pensais vraiment à Alain Stivel parce que au départ il a fait son premier disque s'appelle harpe irlandaise et c'est quand il a sorti son disque qui a fait événement donc dans les années 70 je sais pas la date exacte qui s'appelle renaissance de la harpe celtique c'est là qu'il a imposé ce mot harpe celtique moi qui me convient assez bien parce que j'avoue que j'aime pas tellement le mot petite harpe ou harpe à levier bon moi sur mes disques je parle de harpe parce que comme c'est souvent des disques de musique bretonne je parle de harpe puisque après tout comme dit marianney clarentec je suis d'accord avec elle la harpe celtique c'est quand même l'ancêtre de la grande harpe même si c'est un instrument qui a beaucoup évolué et donc quelque part c'est nous on est légitime à parler du mot harpe alors que la classique qui est très récente puisque c'est l'art pédale c'est 1816 1817 c'est le 19e siècle l'art pédale est venu bien après double révélation parce que je me dis une musique toute simple une petite mélodie c'est quand même très beau et ça me touche complètement il ya une émotion et deuxième révélation c'est que je me suis dit mais il ya tout à faire parce que c'était le tout début et mon mari annix avait fait beaucoup de travail et des formes les élèves étaient quand même très très faible le niveau était très faible je voyais bien qu'au niveau des arrangements la main gauche au niveau technique on n'y était pas du tout et c'est vrai que mon bagage technique de harpe classique me donnait quand même des outils pour que les élèves puissent se jouer et à la fois des danses difficiles de la musique irlandaise puisque c'est très difficile à l'arpe quand on veut jouer des jigs des reels à un tempo surtout que maintenant ça va de plus en plus vite donc les irlandais quand ils font des sessions ça va à toute vitesse pour nous c'est extrêmement difficile parce que c'est un instrument tu sais tu sais bien de jouer rapidement ou d'un mesure on doit appuyer sur la corde voilà et donc il faut vraiment travailler sa technique est une technique qui est très relaxé aussi parce que si on joue en force comme souvent les harpistes classiques et quand des heures des corps très très tendu on n'y arrive pas et c'est quand même pareil si on joue en musique bretonne des gavodes des larry des gavodes des plines si on n'a pas une bonne technique ben on n'y arrive pas donc à l'époque c'est vrai qu'on jouait surtout des cantiques des petites mélodies bon un peu de musique panthèse en dro en terre dro parce que ça en irlande j'ai été alors à l'époque j'ai pu rencontrer beaucoup d'irlandais notamment janet arbison avec qui est vraiment quelqu'un de très très sympathique très ouvert très très généreux bon à l'époque elle était aussi au tout début c'est alain stevelle qui donc dans les années 70 lui avait aussi donné l'envie et puis le goût de pouvoir vraiment faire une carrière dans la harpe elle voyait un peu toutes les possibilités et donc j'ai commencé à comprendre il faut quand même dire ça c'est que je ne comprenais rien au début puisque moi j'avais l'habitude de faire que sur partition que des morceaux très très difficile puisque pour qu'il s'appelait aux gens il fallait jouer de la musique que très compliqué des morceaux de 15 pages apprend à prise par coeur il fallait tout contrôler il fallait que je désapprenne beaucoup de choses c'est pas tellement la technique mais surtout la façon d'aborder la musique c'est que la musique classique on est tout dans le contrôle il faut un son parfait avec un son idéal il faut une technique parfaite la moindre fausse note est une erreur alors que en musique traditionnelle c'est plus du tout les mêmes paramètres par contre en musique traditionnelle il faut être à l'écoute de soi-même détendu il faut se laisser aller il faut être dans la cadence comme disent les musiciens traditionnels il faut être dans l'émotion il faut être dans la vibration en art classique il y a un truc qui m'a toujours agacé c'est qu'on passe son temps à étouffer les vibrations notamment pour ne pas mélanger les harmonies notamment dans la nouvelle école de l'art classique on voit des élèves enfin les harpistes passent leur temps à étouffer des cordes pour pas que ça mélange alors que moi ce que j'adore c'est tout c'est toute cette inframusique qui est fait par les vibrations de la harpe et des vibrations sympathiques sur la table de la harpe qui crée vraiment une ambiance et c'est ça que ça que les gens apprécient déjà je suis venu habiter en Bretagne moi aussi puisqu'à l'époque j'étais encore j'étais j'étais pas j'étais plus conservateur à Paris mais j'habitais encore Paris donc très très vite je me suis dit je vais venir en Bretagne et très vite donc en 1980 le poste de harpe a été créé à Quimper c'était un collègue guitariste qui a vu deux ou trois élèves parce que ça l'intéressait mais qui n'était pas harpiste et le directeur de l'époque a voulu créer une classe de harpe classique alors pour moi je me suis dit venir à Quimper ce serait génial par contre il a fallu que je négocie que je voulais pas de harpe classique et que c'était bien une classe de harpe celtique la capitale culturelle de la Basse Bretagne ça me paraissait indispensable bon ça a été assez difficile à faire passer là mon prix de Paris m'a servi parce que le directeur s'est dit bon voilà il est légitime et tous les ans il essayait de me dire on a le budget Dominique on a 20 000 euros je vous achète une harpe classique je lui dis mais non je suis en train de créer avec des collègues ce nouvel instrument on peut quand même dire comme ça qui est l'harpe celtique c'est absolument passionnant la classe est pleine personne d'ailleurs les élèves ne voulaient pas faire de harpe classique exactement ça moi c'est ce que j'allais te dire mes adolescents à l'instivelle c'est fini c'est un petit peu plus tardif que 80 je pense que c'est plutôt 95 voilà c'est au Kelly à Quimper il m'a fallu quand même 10 ans parce que dans un premier temps moi j'ai enseigné comme moi je savais faire c'est à dire avec plus ou moins des partitions avec des exercices de la technique par contre moi j'ai été très exigeant et je le suis toujours par rapport la harpe c'est un instrument qui n'est pas très sonore et donc il y a quand même certains harpistes qui jouent du bout du doigt en n'entend rien donc pour moi c'est important qu'on puisse appuyer sur les cordes pour avoir du son c'est important d'avoir une bonne technique c'est important d'écouter entre le rapport entre la mélodie et la basse etc pour l'arbre j'ai trouvé assez vite des solutions pour jouer sur l'arbre celtique avec des cordes plus souples faire sonner des arbres celtiques ce qui était difficile c'est de comprendre la réalité de la musique bretonne c'est déjà la transmission orale on peut pas passer à côté c'est trop donc j'ai mis du temps à savoir bien enseigner l'oralité c'est à dire oui et donc et par contre ça a complètement changé aussi ma relation pédagogique aux élèves c'est à dire quand tu enseignes avec l'oralité tu joues l'élève reproduit il peut reproduire un peu différemment donc on peut lui dire ça c'est pas grave c'est ta version tu fais ta petite variation ou alors et on travaille beaucoup sur la mémorisation aussi dans un premier temps je ne donnais pas de feuilles de partitions j'aime même mieux pas qu'ils enregistrent non plus les petits qu'ils fassent travailler leur mémoire comme on faisait dans l'ancien temps comme tu dis puisque on est quand même dans une époque où comme on peut tout figer sur nos portables on fait beaucoup moins travailler la mémoire et les enfants ils se débrouillent très très bien avec ça ben moi je suis très très admiratif de ce qu'elle a fait en musique irlandaise et j'avoue qu'elle a pas pu aller au maximum de ses possibilités puisqu'elle est morte très jeune et je trouve qu'elle a pas été assez reconnue notamment en Irlande parce que je trouve qu'elle a été presque plus vite que les Irlandais bon maintenant ça a beaucoup évolué et la jeune génération de harpistes elle est vraiment remarquable mais je trouve qu'à l'époque mais bon elle n'était pas légitime parce qu'elle n'était pas irlandaise mais dans les années 80 90 elle avait été beaucoup plus loin et plus vite en ce que je peux comprendre de la musique traditionnelle irlandaise même que les Irlandais et elle a fait un boulot magnifique et je me suis beaucoup j'ai été beaucoup influencé par son travail notamment son travail de basse très très simple son travail rythmique elle fait tout le temps des contre temps à la main gauche surtout sur les danses c'est super au lieu de jouer comme on fait en musique classique tout sur les temps forts elle joue toujours sur des temps faibles pour créer un groove un swing et ça ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes je me rappelle Catherine Delavier elle était quand même un peu plus jeune que moi elle souffrait entre guillemets beaucoup parce qu'elle voulait quand même avoir ses diplômes à l'époque on pouvait faire qu'un art classique donc elle était obligée de passer sur ce qu'on appelait la médaille d'or à l'époque et ça ne l'intéressait pas du tout et parallèlement elle faisait beaucoup de musique irlandaise de harpe irlandaise avec un très très bon niveau et je me rappelle qu'elle était très en colère un peu d'être obligée de passer par une musique et par des façons de faire qui lui plaisaient pas ça dépend des périodes parce que j'ai quand même adoré être sur scène j'ai beaucoup joué je jouais finalement pas tellement en Bretagne mais j'ai énormément joué en Italie en Allemagne en Suisse je partais cinq ou six fois par an jouer dans ces pays là bon par contre il y avait quand même une question de temps c'est que moi j'ai toujours été à temps plein au conservatoire de Quimper parce que ça c'est mon tempérament moi j'avais trois enfants il fallait que je nourrisse la famille et j'avais besoin d'une stabilité et donc c'était quand même relativement compliqué il fallait que je parte pendant les vacances des grands week-ends que je remplace mes cours et donc j'ai mais j'ai quand même j'ai adoré jouer j'ai adoré mais par contre pour moi je trouve que certains artistes font trop d'enregistrements il y a des périodes presque tous les ans il sort un disque moi j'ai voulu faire un disque quand il y avait vraiment quelque chose de très très nouveau à proposer bon peut-être que je suis un petit peu lent peut-être que j'ai pas une créativité débordante et en effet j'ai fait qu'à tous un CD mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas énormément faire l'enregistrement quand on réécoute on est toujours déçus de tous bon après ça a beaucoup évolué puisque maintenant on enregistre chez soi mais quand j'ai commencé les enregistrements parce que moi j'ai quand même fait un 10 33 tours pour commencer c'était quand même très très laborieux et puis c'était quand même très compliqué il fallait découper des bouts de bandes pour corriger tout on recommençait indéfiniment indéfiniment pour que ça soit propre voilà aujourd'hui on s'enregistre pendant un concert ou pendant une répétition et puis après on retravaille surtout au début ça m'a vraiment intéressé parce que l'arbre celtique elle n'existait pas bon il y avait à l'instivelle mais dans les conservatoires elle avait pas sa place encore il y avait que deux ou trois classes en France où elle existait et ça m'a vraiment le premier travail que j'ai fait c'est de dire l'arbre celtique c'est un instrument à part entière c'est pas une petite harpe c'est pas un instrument débutant et donc c'est un instrument à part entière et regardez tout ce qu'on peut jouer toute la musique celtique toute la musique sous-américaine la musique d'Europe de l'est tout le répertoire médiéval renaissance et on a des choses magnifiques en musique en musique musique européenne de cette époque là moi j'avais beaucoup connu à une époque une spécialiste de arpentier qui s'appelait Elena Polonska qui a fait pas mal d'albums qui a fait des choses intéressantes aussi qui a fait des... bon je continuais à m'intéresser beaucoup à la musique contemporaine de création j'écrivais certains morceaux des compositeurs écrivaient pour moi c'est vrai que dans un premier temps j'ai été très 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 ouvert après j'ai vraiment je me suis passionné pour le fait de la musique traditionnelle je suis vraiment spécialisé en musique bretonne bon j'ai passé le... j'avais plus de 40 ans j'ai passé l'examen qu'on appelle le certificat d'aptitude au fonction de professeur voilà le CA en musique traditionnelle donc là ça m'a demandé aussi beaucoup de recherches en ethnomusicologie beaucoup d'écoutes d'archives en musique bretonne et là je me suis quand même beaucoup plus spécialisé en musique traditionnelle et dans la transmission de la musique traditionnelle et c'était un petit peu différent voilà premier panorama ça m'a vraiment étonné c'est le succès qu'il a eu et encore aujourd'hui alors que ça restait quand même le fruit de... d'un musicien classique j'ai envie de dire c'était très très ouvert mais il n'y avait pas beaucoup de recherches au niveau des harmonisations mais par contre c'est là où on voyait que les harpies c'était très très en retard parce que je m'étais beaucoup servi c'est pas vraiment le mot mais beaucoup... j'étais beaucoup influencé par les guitaristes qui depuis toujours jouaient tous ces répertoires là et sans aucun souci et donc panorama de la harpe celtique il y avait eu un panorama de la guitare par... je crois que c'est Yvan Rivoil qui avait très très bien marché et moi je voulais vraiment proposer ça et c'est vrai que ça a plu parce que tous les professeurs de France et d'Europe ont pu l'utiliser il y avait à la fois un peu de musique classique mais notamment une étude de sort qui était Fernando Sors et d'autres musiciens c'est là où on pouvait voir que c'était un instrument à part entière et pour moi c'est très important et donc le deuxième panorama c'est vraiment centré sur la musique des pays celtiques donc Ecosse, Irlande, Bretagne donc là c'est beaucoup plus pointu avec toutes mes recherches sur l'harmonisation sur la façon de jouer des mains gauches, sur le côté des variations voilà, par contre et c'est pour ça que j'avais absolument voulu mettre un CD parce que je voulais pas que la partition soit exactement comme ce qu'on entend puisqu'on peut faire quelques petites variations même si j'ai fait vraiment soft parce que bon il fallait que ça soit utile oui bah forcément on peut pas se renier et puis il faut faire attention aussi parce que dans la mesure où on n'avait pas de tradition de harpe l'écueil qui a été souvent, qui était dangereux en Bretagne c'était de vouloir faire comme les autres c'est à dire faire comme les sonneurs ou comme les chanteurs mais on n'est pas des sonneurs de bombarde et on n'est pas des chanteurs traditionnels on est quand même des harpistes bon qu'est-ce qu'il y a de plus simple à faire à la harpe c'est un harpèche quand même on retrouve ça quasiment partout et là mon parcours avec la musique médiévale parce que j'avais fait pas mal d'études là-dessus avec la musique contemporaine, après avec l'improvisation ça m'a quand même aidé en effet à trouver ces petites tensions ces petites dissonances qui intéressent l'oreille parce que les musiques traditionnelles c'est comme des musiques très répétitives donc évidemment en fesnoz peu importe puisqu'on continue à danser on est content mais en musique à écouter c'est quand même bien d'avoir toujours le petit détail et comme tu dis ça vient pas de nulle part ça vient d'un contexte culturel et c'est ça qui m'a passionné dans les musiques traditionnelles c'est de comprendre d'où venait cette musique, d'où venait cette danse qui est-ce qui l'a fait avant, comment est-ce qu'elle a évolué alors qu'en musique classique il y a des très très bons instrumentistes mais souvent ils n'ont aucune culture ils savent à peine de quelle époque le morceau qu'ils jouent est si c'est de la musique romantique ou de la musique du 17ème et c'est ça, je trouvais ça je pense que c'est mieux maintenant il y a eu un effort de fait dans les conservatoires c'est hyper important moi qui ai beaucoup travaillé avec des élèves et puis avec des étudiants en musique traditionnelle puisque j'étais coordonnateur au pôle supérieur à Rennes pour les étudiants professionnels en musique traditionnelle la source c'est absolument capital parce qu'il faut comprendre d'où viennent les choses si en effet on dit que c'est de la musique galicienne alors que c'est une musique bretonne si c'est une musique bretonne il faut savoir ce que c'est si c'est une danse il faut savoir comment on la joue donc à la fois c'est très amusant parce que c'est comme un pulse ou comme un roman policier on cherche mais à la fois c'est capital pour l'interpréter parce que ça fait travailler l'imaginaire ça fait travailler l'imaginaire à la fois en extérieur et puis en profondeur et tu as raison il faut vraiment autrement la musique traditionnelle elle devient très très vite complètement édulcorée si on ne sait pas d'où ça vient oui oui je vois très bien c'est là où il faut faire des recherches bon par exemple tu parles de Brian Bowes c'est intéressant parce que c'est vrai que maintenant même en Irlande ils le jouent souvent en jig alors si tu ne sais pas d'où ça vient que c'était un morceau joué par les harpeurs du roi Brian Bowes sans doute au 15e siècle dont on a pu retrouver sans doute d'ailleurs non c'est sans doute bien avant c'est plutôt 11e mais par contre on a retrouvé une harpe dite de Brian Bowes au 15e siècle etc. bon à vérifier tout ça parce que c'est pareil il faudrait être très précis si tu ne connais pas toute cette histoire tu ne peux pas l'interpréter vraiment bien bon après on a le droit de tout faire si on a envie de faire une jig avec Brian Bowes pourquoi pas mais surtout en tant que pédagogue professeur il faut vraiment expliquer aux élèves si tu veux c'est pas une jig quand même Brian Bowes c'est là qu'on s'aperçoit bon je parlais de l'art classique conservatoire où on demandait un très très haut niveau technique mais la musique traditionnelle quand on veut approfondir un peu c'est complexe aussi parce que en plus comme ce n'est pas écrit la plupart du temps donc comme tu dis il y a des changements de nom il y a des gens qui ne veulent pas dire les sources donc c'est aussi tout un travail mais très très différent de celui d'une musique classique voilà c'est le tout début de mon enseignement ça c'est venu juste après le panorama de l'art sceptique le panorama c'était donc pour montrer que l'art l'art peut être un instrument pas entière qu'on pouvait jouer plein de répertoires différents variés de tous les pays du monde arpe d'or c'était quand même j'ai pas employé le mot méthode parce que je l'aimais pas et puis je voulais pas reutiliser mais c'est quand même une méthode de base parce que je continuais à voir donc dans les années 85-90 que certains professeurs n'avaient aucune base personnelle de technique et les élèves avaient des positions mauvaises ils n'arrivaient pas à jouer vite donc c'est vraiment, arpe d'or c'est quand même c'est vraiment une méthode pour apprendre tout simplement à poser la main c'est des exercices tout simples et les morceaux c'est des morceaux dans lesquels il y a une difficulté technique qui permet d'avancer mais pour l'arpe on n'avait pas encore déjà d'une partition avec des petits dessins c'était la première qui existait on a toujours été un peu en retard les harpistes et donc ça j'y tenais absolument qu'il y ait toutes les petites images et puis surtout on avait des... on avait des séries d'exercices je vois que tu as les exercices de Maïté et de Cheverry mais bon c'est l'exercice numéro 1, numéro 2, numéro 3 etc. alors que moi c'était quand même des exercices améliorés qui avaient un petit intérêt musical et qui s'appellent la girafe, coquillages, les petits cailloux l'ours et la souris ça c'était pour des enfants qui avaient quel âge ? ça c'était pour des enfants qui démarraient donc ils étaient au CP ils avaient 6 ans et demi, 7 ans, 8 ans certains sont un peu plus grands et donc pour moi c'était important de faire quelque chose de beaucoup plus ludique que ce qu'on avait parce que nous on avait que des séries d'exercices comme la Cheverry ou alors la grosse méthode de grossi qui est bien sûr pas mal pour la technique mais musicalement c'est tout en do majeur c'est tout en temps fort sur les noirs toujours pareil au demain c'est presque anti-musical moi de temps en temps ça peut être bien de faire ça pour se faire un peu technique mais les élèves ça passait pas du tout donc ça on est pas du tout dans la musique traditionnelle mais on est dans un abord ludique et pédagogique de la harpe et là quelque part j'étais un peu précurseur dans le monde de la harpe et moi ce que je trouve étonnant c'est que j'ai plusieurs adultes à qui je n'osais pas proposer cette méthode là et puis ils l'adorent parce qu'elle est quand même très pédagogique au sens très progressive et puis c'est assez clair ce qui est demandé ou celle de Cherquefos en effet que je connais qui est très bien aussi et je veux dire les élèves adultes ils adoraient travailler là-dessus parce qu'à la maison c'était assez simple et puis c'est des morceaux très courts le rôle du professeur reste primordial de toute façon parce qu'on a beau expliquer tout dans une méthode il y a plein de choses implicites qu'on ne peut pas comprendre tout seul par rapport à la position de la main par rapport à l'écoute par rapport au son et on a beau avoir des méthodes des vidéos on a quand même besoin puis on a besoin d'un être humain qui te dit de toute façon là ça va pas là t'as compris là t'es en train de faire beaucoup de progrès etc. et on progresse beaucoup plus avec un professeur ça moi je... je te reprends on peut pas se passer d'un professeur si on veut avancer ben oui très très souvent parce qu'il y a déjà mes propres élèves je peux penser à Anne Postic je peux penser à Nicolas Cadoret qui est professeur ici à Brest j'ai quand même pas mal de collègues aussi en Italie, en Suisse qui... et avec qui on a beaucoup alors je les ai eus comme élèves et puis après ils sont devenus professeurs à leur tour ils ont eu des postes et puis on a eu beaucoup de retours j'ai beaucoup parlé je leur ai beaucoup expliqué aussi comment moi j'ai pataugé comment... au début je savais pas comment me dépatouiller avec ce que j'avais appris puis ce que je devais apprendre aux élèves et puis leur expliquer que c'est très important comme professeur c'est de... de faire passer ce que... ce que soi-même on a envie c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de liberté pédagogique il faut vraiment que les directeurs le comprennent que ce soit en éducation nationale ou que ce soit au ministère de la culture un professeur il doit avoir de la liberté pédagogique parce que on peut bien enseigner que ce qu'on aime et que ce qu'on a envie de transmettre donc il y a des périodes où t'as plus envie de faire telle chose de faire tel répertoire d'autres... et c'est très important je disais à mes élèves toi si t'as envie de te spécialiser dans cette partie là mais vas-y c'est comme ça que tu vas être génial avec les élèves et puis bon j'ai fait beaucoup de stages notamment en Suisse et en Italie pour des futurs professeurs de l'arbre celtique et puis ça a été... puis j'ai eu beaucoup d'élèves en stage aussi dans ma classe en tout cas à ma génération on avait zéro formation en pédagogie c'est à dire on passait nos diplômes au conservateur supérieur de Paris puis après tu... t'avais plus ou moins automatiquement un poste et on se retrouvait professeurs sans aucun élément en musique sans aucun élément en pédagogique donc on apprenait sur le tas donc si t'es doué que t'aimes les enfants que t'aimes la transmission tu peux apprendre assez vite si tu prépares tes cours bon si t'as pas du tout ce sens là tu seras un mauvais professeur toute ta vie bon par contre la nouvelle génération maintenant quand même depuis 20 ans dans les CEFEDEM maintenant dans les pôles supérieurs quand ils passent leur diplôme comme leur DE de pédagogique ils sont quand même beaucoup mieux formés ils sont quand même des bases de psychologie de l'enfant de savoir comment faire comprendre bon il n'en reste pas moins que la transmission ça vient vraiment de soi-même ça vient de sa personnalité et puis de sa personnalité si t'es pas quelqu'un de généreux qui a envie de partager qui accepte qu'un enfant soit pas très doué ou ne comprenne pas de la même façon ce qu'il faut comprendre en pédagogie c'est qu'il y a plein de façons d'appréhender un sujet il y en a qui c'est plus par l'oreille d'autres c'est plus par les yeux d'autres c'est plus par le relationnel d'autres ils mettent beaucoup de temps et puis après ils y arrivent très bien d'autres ils vont à toute vitesse mais ils assimilent pas les choses tous les enfants sont différents tous les adultes aussi je pense que c'est vraiment la meilleure leçon de pédagogie c'est qu'il faut vraiment s'adapter à chaque élève ce qui est pas toujours simple mais ce qui est absolument passionnant comme conseil que je pourrais donner ce que j'ai compris à la fin de ma vie pédagogique au conservatoire c'est dans un premier temps il faut pas que ça soit le professeur il sait tout il est très fort c'est un très grand harpiste il a tout joué et puis l'élève il sait rien il a jamais rien entendu et moi je vais t'apprendre ce que je sais moi j'allais un petit peu loin pour débuter les élèves c'est que je leur donnais aucune indication je leur dis voilà t'as une harpe je mettais même pas de chaise bon maintenant essaye de sortir du son et petit à petit je l'amenais à comprendre alors je disais là maintenant tu peux aller vers les graves va vers les aigus si tu jouais deux notes ensemble trois notes ensemble et après tout est-ce que t'es bien debout bah je sais pas bah essaye assise si c'est mieux alors qu'il faut il se mettait à l'envers en face de la crosse de l'arpe je dis pourquoi pas on peut jouer comme ça aussi tu fais quand même souvenir de l'arpe voilà et donc pendant deux ou trois mois j'ai laissé vraiment patouiller se dépatouiller alors je jouais un petit peu de temps en temps pour ça ils pouvaient avoir des petites indications mais je leur disais pas c'est comme si c'est comme ça comme moi j'ai vu beaucoup de professeurs qui disent lève ton pouce vous allez articuler au fond de la main et on enlève ou j'avais je connaissais aussi une collègue qui faisait enfin les premiers cours il n'avait pas le droit de toucher aux cordes il fallait juste qu'ils approchent les mains devant les cordes qu'ils mettent la position et ils n'avaient absolument pas le droit d'émettre un son mais c'est anti-musical c'est anti-pédagogique c'est anti-musical anti-humain donc moi le premier conseil que je donnerais c'est les enfants qui viennent nous voir ils entendent de la musique depuis 7 ans, 8 ans s'ils ont choisi l'arbre c'est qu'ils ont une petite idée derrière la tête donc laissez-les appréhender choisir l'instrument trouvez eux-mêmes puis petit à petit vous allez distiller des petites indications pourquoi c'est mieux en effet d'articuler pourquoi c'est mieux de lever le pouce pourquoi il faut dégager les coudes parce qu'autrement on va être complètement coincé pourquoi on peut jouer debout c'est très bien sur scène mais c'est peut-être intéressant de jouer assis et puis petit à petit on donne des éléments mais toujours garder à l'idée qu'un être humain il a sa faculté d'entendre d'écouter de comprendre et le professeur il ne sait pas tout parce que le professeur il a eu son parcours mais 25 ans 30 ans après il sera as-been il sera démodé il faut reconnaître donc il faut vraiment laisser à chacun l'autonomie de découvrir et c'est vraiment alors ça peut faire peur au début mais moi je trouve c'est très très efficace il faut accompagner un désir une joie de faire de la musique mais il ne faut pas imposer ta passion parce que tu as des professeurs aussi qui veulent tellement passionner leurs élèves finalement c'est la passion du professeur mais ce n'est pas la passion de l'enfant ou de l'élève donc il faut juste accompagner quelquefois on a des enfants très très doués quelquefois mais souvent ils ne sont pas très travailleurs mais là quand on sent qu'on peut vraiment pousser un petit peu on peut voir ça mais il faut lui dire écoute toi tu as beaucoup de possibilités si tu travailles tu vas progresser très vite est-ce que tu as envie de le faire moi je veux bien t'accompagner moi je suis là pour ça c'est à toi de me dire si je fais trop ou pas assez c'est dans un dialogue permanent il y a un deuxième conseil que je pourrais donner c'est que la musique c'est du partage comme tu dis moi je ne souhaitais pas que mes élèves ils restent toute la journée dans leur chambre en attendant que quand ils dix ans après ils pourraient jouer un morceau très très difficile il faut que dès qu'on peut avoir un morceau à peu près su il faut absolument le partager le jouer je disais déjà jouer aux parents jouer aux grands-parents et je disais mais aux parents de mes élèves vous avez des amis qui viennent vous amenez l'arpe au dessert ou à l'apéro parce que pour moi on fait pas de la musique que pour soi dans sa chambre il faut ou dans son salon la musique c'est pour partager c'est pour créer une émotion qui mette au diapason des êtres humains qui ressentent cette émotion c'est hyper important de comprendre ça et ça c'est l'avantage d'être dans un conservatoire c'est qu'il y a quand même des budgets de ce qu'on appelle l'action culturelle on a facilement des salles on a facilement du secrétariat qui organise pour faire venir du public on peut avoir maintenant un technicien qui va pouvoir amplifier le son et ça permet parce qu'il faut que le professeur soit motivé accepte de passer du temps d'accompagner les élèves lors des concerts lors des projets mais c'est ça faire de la musique c'est pas être excellent et pouvoir jouer des morceaux très difficiles tout seul chez soi alors en effet je suis retraité même si un musicien il a toujours sa sensibilité sa créativité j'espère jusqu'au bout alors j'ai envie de dire première chose c'est que j'écoute de la musique en ayant l'audition détendue parce que je pense que tu dois comprendre ça quand on a des élèves le mercredi de 9h à 20h et c'est presque toute la semaine et qu'on fait des projets le week-end quand j'allais à un concert quelquefois je me disais oh là là mais ça fait encore de la musique ça faisait beaucoup donc là déjà j'ai le plaisir vraiment d'écouter de la musique avec un corps qui est prêt à l'écouter donc bon si on analyse parce que ça c'est une déformation je reste quand même extrêmement critique et difficile tu sais bien comment c'est quand on est spécialiste dans un domaine donc si j'analyse pas mais mon cerveau analyse ce que j'entends bon ça c'est comme ça voilà donc j'ai un rapport à la musique qui est intéressant bon je continue à suivre être en relation avec mes élèves notamment mes élèves adultes bon je fais quand même des jurys je fais des j'accompagne notamment quand ils font des travaux écrits j'accompagne des mémoires par contre j'ai une deuxième passion enfin j'en ai beaucoup dans la vie c'est tout ce qui concerne la culture chinoise avec la médecine chinoise et le qigong et donc depuis 15 ans j'ai beaucoup travaillé au niveau du qigong donc cette gymnastique chinoise très lente qu'on voit dans les jardins en chinois mais maintenant beaucoup aussi en Europe et donc depuis cette année j'ai pu trouver des cours à donner des vrais cours dans des tu t'es formé ? j'ai été formé sans avoir un diplôme officiel mais j'ai eu une formation avec un maître chinois qui est médecin médecin de médecine chinoise mais médecin aussi classique et donc qui parlait français parce qu'il avait sa médecine en Algérie et donc j'ai fait des années enfin il venait tous les ans un mois l'été et j'ai fait des années de formation avec lui et donc ça me passionne beaucoup de pouvoir transmettre parce que ça c'est quand même ce qui est quand même agréable dans la vie c'est que ce qu'on a développé dans un domaine ça sert dans un autre domaine une boîte à outils voilà une boîte à outils puis presque plus ça presque plus que ça presque une manière d'être et donc j'ai été très étonné de voir que quand j'ai voulu transmettre le qigong ça passait vraiment bien et les élèves sont ravis et je suis créatif voilà donc ça ça m'apporte beaucoup ça me demande oui 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 j'aime ça j'aime la transmission oui oui tout à fait c'est non bah il faudra mieux faire une deuxième il faudra mieux faire une deuxième vidéo là c'était sympa oui 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 non mais c'est super bon en tout cas je te remercie parce que tu avais bien préparé et puis tu as des connaissances bien précises non mais je vois bien que tu es bien dans l'écoute de ce qui s'est passé des vidéos que tu as regardées c'est intéressant parce que ça permet de non mais c'est important de te rendre compte si tu veux c'est que on n'invente pas tout parce que quand on est jeune moi j'étais pareil tu es un petit peu péteux quand tu sors du comptoir de Paris tu te crois vraiment excellent et tout ça mais en fin de compte on est vraiment on est la suite de ce qui s'est passé avant la harpe en France je vois mes élèves il y en a beaucoup je leur disais c'était qu'ils jouaient dans la rue si tu veux pour avoir des sous mais alors tu vois les étrangers les allemands ils ne connaissent pas parce que nous on connait les petits milieux où il y a de la harpe en Allemagne mais donc elle se faisait plein d'argent alors moi je disais mais c'est super mais n'y va pas toute seule c'est pas marrant allez-y à deux et puis vous jouez votre répertoire alors là vous n'hésitez pas votre morceau vous jouez dix fois de suite non mais c'est pas du tout comme à une audition où on joue son morceau une fois et c'est ça aussi être musicien c'est pas parce qu'on a trop aussi le enfin pas toi parce que t'as pas été formaté mais on a trop le côté classique on joue en une salle de concert dans des conditions exceptionnelles ben non musicien il faut qu'on sache jouer à un repas sur un marché bon après il y a un minimum d'écoutes avec un instrument comme l'harpe qu'on n'entend pas beaucoup il faut trouver des solutions après ce qui est délicat c'est que t'as des gens qui disent mais moi j'adore l'harpe je peux pas entendre bon il faut trouver avec l'harpe il faut trouver des solutions pour qu'il y ait un moment où on t'écoute un peu parce que non ben écoute c'était sympa c'est bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon